Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalim, toujours avec la série de révision, le module traitement de signal. Donc la vidéo numéro 1 dans la révision, chapitre 1, généralité sur les signaux. Deuxième chapitre, révision pour l'analyse de Fourier. Aujourd'hui on va faire la convolution et la corrélation des signaux. Toujours on commence par une définition, nous avons le produit de convolution, exprime la quantité de recouvrement d'un signal Y2T lorsqu'on déplace sur un autre signal X2T. Donc c'est un mélangeur des signaux, c'est un outil important en traitement des signaux, surtout pour le filtrage. On appelle produit de convolution entre deux signaux X2T et Y2T, l'opération étoile, notée également soit sous forme d'étoile ou bien phi entourée par cercle, X entourée par cercle définie par X2T convoluée avec Y2T, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de X2T par Y2T moins taux des taux. Donc nous avons X2T, notre signal, Y2T et Y2T moins taux, et voici le produit de convolution de X2T par Y2T moins taux. A chaque fois on va déplacer Y2T moins taux et on va calculer le produit ou bien la surface assurée commune entre les deux signaux. Pour les propriétés, nous avons la commutativité, c'est-à-dire que X2T convoluée avec Y2T, c'est la même chose que Y2T convoluée avec X2T. Donc nous avons Y2T convoluée avec X2T est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Y2T, X2T moins taux des taux. Si on va faire un petit changement de variable, on va noter taux prime égale à t moins taux, donc j'aurai des taux prime égale à moins des taux. Donc j'aurai Y2T convoluée avec X2T, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Y2T moins taux prime, X2T prime, D2T prime, qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X2T prime, Y2T moins taux prime, D2 prime. Donc c'est la même chose, j'aurai Y2T convoluée avec X2T égale à X2T convoluée avec Y2T. L'associativité, c'est-à-dire X2T convoluée avec Y2T, le tout convolué avec H2T, est égale à X2T convoluée avec Y2T, le résultat de convolution entre Y et H. L'élément neutre du produit de convolution, c'est Dirac, donc j'ai X2T convoluée avec Dirac2T égale à X2T. Pour la translation, j'ai X2T convoluée avec Dirac2T moins T0, qui est égale à X2T moins T0. X2T moins T1 convoluée avec Dirac2T moins T2 égale à X2T moins T1 moins T2. Le produit de convolution entre Dirac2T moins T1 convoluée avec Dirac2T moins T2 égale à Dirac2T moins T2. Troisièmement, on va voir les étapes de calcul de produit de convolution. Si nous avons Y2T égale à X2T convoluée avec H2T, Premièrement, il faut inverser H2T par H' de moins T0. Deuxièmement, décaler H2 moins T0 par H2T moins T0. Troisièmement, multiplier H2T moins T0 par X2T. Et quatrièmement, calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de X2T par H2T moins T0. Donc, nous avons un exemple, soit X2T qui est égal à sinus T par l'échelon U2T, donc c'est un signal causal qui commence à partir de 0. Et nous avons H2T égale à exponentielle moins T, T pour T supérieur ou égal à 0, 0 ailleurs. Donc, nous avons H2T de cette forme. Si on va calculer H2 moins T0, on va inverser le signal, mais qu'elle fait la partie positive, ça devient dans la partie négative. On va faire un décalage H2T moins T0, on va commencer à partir de T, sachant que T soit inférieur à 0. Et après, on va calculer H2T moins T0, mais cette fois-ci, on va prendre une valeur de T qui soit supérieure à 0. Donc, nous avons deux cas pour le produit de convolution. Le premier cas pour T inférieur à 0, donc j'ai le produit entre H2T moins T0 par X2T égale à 0, parce que ma cage est une partie commune, pas de chevauchement entre les deux signaux, là, pas de recouvrement. Deuxième cas pour T positif, donc j'ai H2T moins T0 par X2T moins T0, quand j'ai cette surface commune entre les deux signaux, je dois calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de X2T par H2T moins T0, D2T. Donc, c'est un intégral entre 0 et T de sénus T0, l'échelon est de T0 par exponentielle moins T moins T0, D2T. D'accord ? C'est un intégral entre 0 et T, parce que c'est ça la surface commune, de sénus T0, exponentielle T moins T0, D2T. J'ai pour moi, T c'est une constante, je peux là extraire l'intégral, parce que je dois calculer l'intégral par rapport à T0. Donc, ça reste un intégral entre 0 et T, de sénus T0, exponentielle T0, D2T. Après, on trouve que Y2T, c'est exponentielle moins T sur 2, à l'intégral avec par partie, donc on aura exponentielle T0 par sénus T0 moins cos T0 entre 0 et T. Donc, j'aurais exponentielle moins T sur 2 par exponentielle T, parce que je dois remplacer T0 par T, sénus T0, c'est sénus T, moins cos T0, sénus T0, c'est 0, cos 0, c'est 1, donc le moins mal, ça devient un plus. Donc, ça reste, c'est un demi de sénus T moins cos T plus exponentielle moins T par epsilon 2T, ou l'allèchement U2T. Donc, à la fin, j'aurais Y2T égale à 0 pour T inférieur à 0, ou égale à 1,5 par sénus T, moins cos T plus exponentielle moins T par l'échelon U2T. Maintenant, nous allons la transformée de Fourier du produit de convolution. La transformée de Fourier du X2T convolue avec le Y2T, ça devient un produit simple entre X2F et Y2F. La transformée de Fourier du X2T, un produit simple phénomène temporel, ça devient un produit de convolution phénomène fréquentiel. On a terminé avec la convolution, on va voir la corrélation. La corrélation, c'est une technique très importante pour l'interprétation des signaux, c'est-à-dire l'extraction des informations. Elle consiste à mesurer la similitude entre deux signaux. On l'utilise beaucoup pour enlever le bruit dans les signaux. Si on fait la corrélation d'un signal avec lui-même, on appelle ça l'autocorrélation. Maintenant, si on va faire la corrélation entre deux signaux différents, on appelle ça l'intercorrélation. Pour l'autocorrélation, c'est le cas des deux signaux à énergie finie. Donc, GφXX2T, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de X2T par X conjugué de T moins T dT. Le cas des signaux à puissance finie, GφXX2T égale la limite de 1 sur T quand T tend vers l'infini à l'intégral entre moins T sur 2 et T sur 2 de X de T par X conjugué de T moins T dT. J'ai une remarque, vous les voyez, la fonction d'autocorrélation XX de T est égale à la fonction d'autocorrélation conjuguée de XX de moins T. Donc, on appelle ça l'hermicité. Si X2T est réel, donc j'aurai X2T égale à X conjugué de T. Donc, X2T, c'est X étoile de T. Et la fonction d'autocorrélation XX de T est égale à la fonction d'autocorrélation XX de moins T. Et nous avons la valeur de ΦXX2T, c'est l'énergie du signal. Pour l'intercorrélation, c'est le cas des des signaux à énergie finie. Donc, j'ai l'intercorrélation, la fonction d'intercorrélation entre XX de T. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T par Y conjugué de T moins T au DT. Le cas des signaux à puissance finie, donc j'ai ΦXY de Tau, c'est la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini. Un intégral entre moins T sur 2 et plus T sur 2 de X de T par Y conjugué de T moins T au DT. Nous avons quelques remarques, c'est que nous avons ΦXY de Tau, c'est ΦYX conjugué de moins Tau. Si X de T réel est paire, Y de T est la même chose réel est paire, donc j'aurai la fonction d'autocorrélation intercorrélation entre X et Y est égale à une fonction d'intercorrélation entre Y et X. Pour la fonction d'intercorrélation, ΦXY de Tau égale à 0 signifie que les signaux sont totalement décorrélés. Maintenant, on va voir la densité spectrale. Il s'agit des transformées de Fourier des fonctions de corrélation qu'on vient d'aborder précédemment. On définit alors la densité spectrale d'énergie, S, grand S, XX de F, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, ΦXX de Tau, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de la fonction d'autocorrélation de Tau par exponentielle, moins G2 puis F des Tau, on appelle ça une densité spectrale d'énergie. La densité entre XY de F, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'intercorrélation entre XY de Tau, c'est ΦXY de Tau à l'intégral entre moins l'infini et plus l'infini, multiplié par exponentielle moins G2 puis F des Tau, c'est la densité interspectrale d'énergie. Nous avons ΦXX de 0, c'est égal à l'intégral entre moins l'infini à plus l'infini de S, X, X de F des F, donc c'est l'énergie du signe. Donc pour la densité spectrale de puissance, S, X, X de F, c'est la transformée de Fourier de taux, corrélation XX de Tau, c'est la densité spectrale de puissance. La densité spectrale S, Y de F, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'intercorrélation dans une densité interspectrale de puissance. Nous avons la puissance, c'est la fonction d'autocorrelation pour la valeur zéro, donc c'est l'intégral de moins l'infini à plus l'infini de la densité spectrale de puissance par rapport à F. On va voir aussi une relation entre la corrélation et la convolution. Donc j'ai ΦXY de taux, c'est X de taux convolué avec Y conjugué de moins taux. La fonction entre Φ autocorrelation, entre XX de taux, c'est X de taux par X convolué avec le conjugué de X par moins taux. On passe à l'exercice, on vous demande de calculer la fonction d'autocorrelation du signal X de t, sachant que X de t serait que de t moins t sur 2 sur grand T. Deuxièmement, déterminer l'énergie de ce signal à partir de sa fonction d'autocorrelation. Donc j'ai ΦXX de taux, c'est l'intégral de moins l'infini à plus l'infini de X de t par X de t moins taux des taux. Donc X de t qui est égal à 1, tout au long de l'intervalle de 0 à T, il est centré T sur 2. Donc X de t moins taux se déplace, donc j'aurai cette forme. Donc c'est X de t fixe, X de t moins taux qui se déplace. Le premier cas, c'est pour taux plus t soit inférieur à 0, donc taux inférieur à moins t, j'aurai une fonction d'autocorrelation qui est égale à 0, donc le produit entre deux signaux est nul. Parce que, comme on dit, je suis une partie commune entre les deux signaux, c'est 0. Deuxième cas, pour taux inférieur à 0 et taux plus t soit supérieur à 0, donc taux compris entre moins t et 0, donc hana t compris entre 0 et t plus taux, donc l'hana qui l'accepte la fonction d'autocorrelation est égale à 1 entre 0 et taux plus t dt est égale à taux plus t. Troisième cas, pour taux compris entre 0 et t, donc j'aurai t compris entre taux et grand t, la fonction d'autocorrelation fait de x, x de taux, c'est un intégral de taux et grand t de 1 dt qui est égale à l'intégral de t entre taux et t égale à t moins taux, donc j'aurai la fonction d'autocorrelation, c'est moins taux plus t, quatrième cas, pour taux soit supérieur à grand t, j'ai la fonction d'autocorrelation, elle est nul. En résume, la fonction d'autocorrelation de taux, c'est égale à 0 pour taux inférieur à moins t, égale à taux plus t, c'est t compris entre moins t et 0, égale à moins taux plus t, c'est t compris entre 0 et t, égale à 0, c'est taux soit supérieur à 0, l'énergie de x de t avec la fonction d'autocorrelation, donc j'ai l'énergie de x, c'est phi x de 0 égale à grand t. On a terminé ce chapitre 3 pour votre révision, à la prochaine, je vous remercie infiniment pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques, et à la prochaine vidéo, merci beaucoup.